Salut la famille, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo où on va disputer la finale entre les deux qualifiés du concours que j'ai organisé il y a plus d'une semaine maintenant. J'ai été très surpris des retours que vous avez fait par rapport à cette vidéo, il y a eu plus de 200... Il y a eu plus de 240 000 vues alors que dans la vidéo où j'annonce le concours il n'y en a pas autant de vues. Il y a eu 18 000 likes, 1500 commentaires, ça a grave plu apparemment, pourquoi pas à l'avenir je vous ferai un autre concours. Mais pour le moment on va disputer la finale. Donc on est sur ma vidéo, regardez j'ai posté les commentaires, il y a eu Naouis qui a récolté 3500 votes, Blako qui a récolté 1800 votes, Slayz qui a récolté 5500 votes, c'est un truc de ouf. Et Unei qui a récolté 1800 votes. Donc Blako et Unei, un grand jégé à vous. J'espère que la prochaine fois si jamais vous participez à un de mes concours vous ferez mieux. Un grand jégé à vous et merci d'avoir participé, c'est super sympa, ça régale des bons joueurs comme vous. Après avoir vu ces résultats, j'ai envoyé un message à Slayz et Naouis pour leur demander leur discord. On s'a appelé tout ça, je leur ai donné des informations à suivre pour participer à la finale correctement. Donc je leur ai dit qu'ils pouvaient utiliser la musique qu'ils voulaient. En vrai je pense que si jamais à l'avenir je fais un futur concours, pour les phases qualificatives, je vais vous imposer une musique. Mais si vous avez la chance de vous qualifier, là vous aurez quartier libre. Je les ai appelé sur discord, je leur ai donné les informations à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien participer à la finale ? Je leur ai dit qu'ils pouvaient utiliser la musique qu'ils voulaient. Et deuxième règle, uniquement mettre des clips en arène. C'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait quasiment à 90% que du créatif dans les high-high que vous avez proposé. Je ne vous en veux pas du tout, ne vous inquiétez pas. Même moi je joue plus en créa comme en vrai game. Mais pour le beau jeu et pour augmenter la difficulté, je leur ai imposé de jouer en arène. Donc voilà, on va directement aller sur leur vidéo. Donc là les gars, on est sur la vidéo de Slayze qui a mis en privé. Il y a 14 vues et 6 likes, il y a dû la partager à ses potes. Moi, je ne l'ai toujours pas vu. Apparemment, on peut le mettre en 1400p. Et la vidéo s'appelle Kotsrambad. Ok. Après encore, on commence par la vidéo de Slayze. C'est lui qui a récolté le plus de votes. Donc je pense que c'est lui qu'on va regarder en premier. Donc vas-y, la vidéo dure 1 minute 54. Allez, c'est parti. Deux qui seront qualifiés. Premier qualifié, Naouis et Slayze. Tu prends sur vous pour faire un bad highlight. Oh, il s'arrête. C'est chaud là. On va commencer cinématique et tout. Les canines. Les canines. En fait, il y a des effets de montage. C'est un peu plus dur. Ah, mon intro. Arrête. Je ne peux plus m'avoir avec cette technique. Même si ça me touche. Il y a deux musiques. Ça, c'est bien. C'est du beau jeu. Ah, c'est pas fini ? Ah, je pensais que c'est fini. Attendez, attendez. Ça, il a mis ses statistiques, genre. Donc là, il y a moi. Il y a Naouis. Il y a Slayze. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les statistiques qu'il a mis. Est-ce que pour vous, les statistiques qui sont données, elles reflètent vraiment le niveau de Slayze ? C'est à vous de me dire. Donc, il s'est mis 5 en spécial. Je ne sais pas ce que c'est. Il s'est mis 4 en build. En edit, il s'est mis presque 4. Il s'est mis 3 et quelques. En shoot, il s'est mis 4. En pistes control, il s'est mis 5. En intelligence de jeu, il s'est mis 4. Donc voilà. Au passage, dites-moi si vous êtes d'accord avec lui dans les statistiques. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec votre avis sur quelles sont les statistiques de Slayze et pourquoi pas Naouis. Ça serait marrant. Donc, vas-y, on continue la vidéo. Elle est bientôt finie. Et la petite cinématique en mode GTA. Oh, il a partagé la vidéo de Naouis. Ils ont collaboré ensemble, genre ? Les gars, en fait, je suis en train de réfléchir à un truc. La vidéo, elle va être vraiment courte si je ne donne pas mon avis. Mais si je donne mon avis, je vais influencer des gens dans leur choix à la fin de la vidéo. S'il vous plaît, je vais donner mon avis. C'est pour que la vidéo soit un peu plus longue et que je ne fasse pas un truc bâclé en 2 secondes. Mais ne prenez pas partie pour le mien. Genre, si jamais vous n'arrivez pas à voter et tout, je vous mets les liens en description des vidéos de Naouis et de Slayze. Comme ça, vous regardez bien plusieurs fois s'il faut. Puis, vous allez voter. Donc là, je vais donner mon avis. Et honnêtement, Slayze, il est bien. Franchement, c'est bien réfléchi et tout. Les petites cinématiques en mode GTA, la barre de statistiques et tout. Mais au niveau des clips en arène, ils étaient normaux. Je pense que j'ai préféré les clips de la première vidéo. Mais après, dans la première vidéo, il y avait du créatif. Et on sait qu'en créatif, on peut montrer notre plein potentiel. Donc, je comprends aussi qu'en vrai game, tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps de mettre tes meilleurs clips. Très bonne vidéo, comme d'hab. Mais j'ai préféré la première. Ne t'inquiète pas, Slayze. Je te donne mon avis directement. Mais Naouis, il va passer au quartier aussi. T'inquiète. Donc, s'il y a des trucs à dire, je ne manquerai pas de le dire. Ne t'inquiète pas. C'est parti. Westram, on met un like. Grand écran. Vous êtes prêts, la famille ? Allez, c'est parti. Elle dure 1 minute 37. Encore plus court que Slayze. On verra s'il y a une vidéo plus courte, tu fais mieux que Slayze. Ouais ! Bon, bah c'est parti. Franchement, ils sont bons. Ah, ils ont utilisé la même, genre. Oh, mais c'est le clip à Slayze. Attends, je ne comprends pas, là. Ah, genre, c'est la suite. Et je vous jure que j'ai pris la vidéo de Slayze alatoirement. Genre, je n'ai pas commencé par Naouis. J'ai commencé par Slayze au hasard. Et je vois qu'en fait, c'est un lien. Franchement, ils gèrent. Ils se sont foulés un peu. Ils se sont foulés, ça régale. La crème chez les petits des photos, ça régale. Voilà ! Voilà ! les boum boum il est transitionne parfaitement avec une balle ou avec un changement d'action et ça c'est incroyable quand t'es fan de musique comme moi plus particulièrement le rap et que tu vois que les accordements musique et gameplay sont bien accordés personnellement moi ça matrix ça me fait comme avec les sons de pnl où je sais pas il ya des bacs impressionnant et tout bah je sais pas ça me fait le même effet c'est pour ça que je kiffe et j'insiste sur le fait que la musique doit être parfaitement synchronisée avec votre gameplay parce que le bruit des balles et tout c'est que c'est comme si au parallèle pour un rappeur c'était le bruit de sa voix est ce que je veux dire ou pas ou je pars dans un délire de malade mental c'est ce qu'il y a à l'aise il y a un petit décliné il y a un petit décliné Ah il m'a régalé, elle re-rentre la faisait Ah il tué sa mère celui-là Naouis pour le coup toi, est-ce que j'ai préféré ton premier highlight Normalement en vrai ça se vaut avec ton dernier highlight Parce qu'en fait dans ton premier highlight c'était parfaitement synchronisé et tout T'étais un peu limité vu que c'est moi qui t'ai proposé la musique Tu pouvais pas mettre celle que tu voulais Et le seul problème c'est que tu utilisais des clips que t'as déjà utilisé au début de ta vidéo C'est quand tu synchronisais les balles Et ça c'était le seul point faible de ta vidéo Là pour le coup ta vidéo elle est quasiment parfaite Mais elle est plus courte que celle de Slay Donc ça joue entre vous deux les gars Mais honnêtement vous avez mis la barre assez haute Franchement vous m'avez régalé Regardez les mecs qui t'ont fait Il n'y avait aucune concurrence on dirait Que le meilleur gagne tu vois c'est la mentale que je kiffe moi Que le meilleur gagne, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de trash Il n'y a rien Ils ont travaillé ensemble, ils se sont fait des pass-d Ils ont utilisé la même musique, ils ont changé de musique Ils ont utilisé la même encore une fois Franchement chapeau les gars, respect La famille avant de faire quoi que ce soit Je vous invite grandement à vous abonner à Nawis Même moi je ne suis pas encore abonné, je vais le faire Et à Slayz je vous invite grandement à s'abonner à lui Aussi je vais le faire, je n'étais pas abonné Bien joué à vous les gars Que le meilleur gagne encore une fois En commentaire je vais mettre le commentaire Nawis Et le commentaire Slayz T'as juste à voter S'il te plaît mon frère sois objectif Ne vote pas parce que tu penses que j'ai eu plus d'impression sur un highlight et pas un autre Ne vote pas parce que j'ai préféré ce highlight et pas un autre Ne vote pas parce que ton pote a dit Ouais vote pour celui-là C'est le plus objectif possible C'est pour pas fausser les résultats en fait Les abonnés de Slayz vont voter pour Slayz Ce qui est normal Et les abonnés de Nawis vont voter pour Nawis Ce qui est normal Mais les abonnés de Srambad doivent être le plus objectif possible Genre je peux pardonner à leurs viewers à eux Parce que je comprends, ils soutiennent et tout Mais vous, mes viewers Vous êtes complètement neutres dans ce délire Faites comme moi Votez objectivement Moi je vous dirai pas pour qui est-ce que je voterai Je vous le dirai pourquoi pas au prochain concours Je pense qu'on peut se laisser sur ça C'était une vidéo assez simple à tourner Je déteste tourner des vidéos simples Et j'ai l'impression de me foutre de votre gueule Mais là c'est la seule chose à faire Donc voilà les gars Là je vais leur laisser une semaine Dans 7 jours je vais sélectionner celui qui a le plus de votes Donc celui qui a le plus de votes je vais l'appeler Je vais lui dire écoute tu veux 200€ Ou tu veux la manette plus la figurine Il choisira ce qu'il veut Et cette séquence là vous allez la voir Le jour où je refais un concours Pour le moment je vous invite à liker cette vidéo A commenter, à la partager J'ai essayé un maximum d'engouement Je vous fais un deuxième concours Avec des meilleurs cadeaux Donc voilà la famille c'était SRAM Portez vous bien Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas mon code créateur SRAMBAD avec un V Si jamais vous jouez à Rocket League Ou Fortnite Mon Instagram s'affiche actuellement devant vos yeux Vous avez quoi ? Ceux qui m'envoient des messages C'est quand le prochain concours Bah ça va faire que retarder d'un jour Le futur concours Commencez à me spammer Bah voilà le concours il va se passer dans deux ans Donc je vous le dis les gars Ça sert à rien de me spammer Le concours je le ferai quand je me sentirai tranquillement Parce que bien évidemment Qui dit nouveau concours Peut-être que les règles vont changer d'ici là Si j'y réfléchis bien Pour le moment je vous demande juste De voter correctement Et de me suivre sur les réseaux sociaux Suivre aussi les deux monstres Qui se sont qualifiés pour arriver à la finale Merci Naouis et Slays Franchement votre mentalité Changez la pas C'est carré Vous avez fait le truc ensemble quasiment Pour moi vous avez fait un truc ensemble D'une certaine manière Je vois un travail coopératif Voilà la famille Je pense que vous pouvez voter correctement maintenant N'oubliez pas de prendre soin de vous De vos proches Que des bisous Plein de bisous Ça régale Et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ça régale Guy Sous-titrage ST' 501